Oui, j'ai décidé de m'habiller en tennisman, oui, on m'a fait la réflexion aujourd'hui au boulot, on m'a dit mais t'as un cours ou quoi, à 4 heures, c'est possible. Bon j'attends en tout cas, j'attends, j'attends parce qu'on est 52 spectateurs. On va aller faire un teach me, on va aller rejoindre une personne, enfin une personne va nous rejoindre et elle s'appelle Apophis. Donc déjà on va aller rejoindre Apophis puisqu'il va faire un teach me avec moi. Et qu'est-ce que c'est qu'un teach me ? C'est une personne qui part avec moi et j'essaye, tant bien que mal, de lui expliquer les choses. Alors Apophis, comment ça va ? Ok. Ça va, j'étais mute, ça va. Ça va bien ? Ouais. Ok, tu peux monter un petit peu le volume de sonore de ton microphone ? Attends, je fais ça. Alors présente-toi en deux grandes lignes pendant que je t'invite. Tu m'as ajouté en ami ? Tu as été ? Tu ne m'as pas ajouté en ami, bravo. Donc déjà tu perds des points, ok ? Ouais. Bon alors, tu t'appelles Alexandre. C'est ça. Oui. Tu habites dans le sud. Non, certainement pas, j'habite dans le nord. Tu habites où dans le nord ? À côté de Lille. Pas à côté de Lille, à côté de Valenciennes plus près, plus tôt. Ah, et tu as quel âge ? 27 ans. Ah, donc tu habites à côté de Valenciennes, tu as 27 ans, tu as déjà 5 enfants, c'est ça ? Non. Non, certainement pas, non. Tu habites dans une roulotte ? Non, non plus. Ah, ok. C'est important de savoir. J'habite dans des HLM, mais... Parce qu'hier, on s'en prenait aux minorités belges qui sont présentes parfois sur le chat. Mais il faut aussi parler du nord de la France, hein, qui est quand même... Ce qui est horrible avec les gens qui habitent dans le nord... Il y a 6-4. Je me suis... Oh, je suis en live, là ! Dégagez de cette squad ! Tite chose, ouais, on va essayer dans la semaine. Le 4-3 en live, c'est dégueu. Ok, bah, écoute, c'est vrai que c'est pas ouf. C'est plat. C'est plat, quoi. Rappelle mon ex. Il y a un montagne dans le garage. Ah, bah, c'est le dernier. Bon, et sinon, alors, tu m'as dit 27 ans, etc. T'es quoi en rank ? Euh, gold 2. Ah, c'est pas ouf, gold 2, hein. Non, non, non. Euh, je viens de la console. Un petit faibliard de la console. Ah, ouais. Je suis arrivé il y a un an sur PC, à peu près. Et là, je suis sort d'une team, une poste de 4 mois, parce que, bah... J'ai plus trop le temps de jouer, donc il m'a fallu faire un choix entre la vie perso et la vie pro, donc... Et donc, t'es du nord de la France, tu jouais sur console ? Ouais. Ah ouais, tu cumules quand même, j'ai envie de dire, à un moment. Il doit être bleu. Ouais, du côté de bleu. Il y a un trou de rota du côté bleu. Mort. A joué. Laisse le call. C'est propre, ça, les calls. Les calls sont bons. T'es venu faire ton kill et tout. J'aime bien, tu parles bien. Ce qui est rare pour un nordiste. Et il faut le souligner. Pas d'accent non plus. Pas trop d'accent. Non ? Non, non, pas tellement. Est-ce que tu penses que tu utilises le bon opérateur par rapport à ta façon de jouer ? Est-ce qu'il y a un gros problème chez les personnes qui ont du mal à passer le gold au-dessus ? C'est ce que je me demande. Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Mary, il fait partie de ces gens qui tiennent des lignes. Ok. Alors, je me fous toujours de sa gueule à ce propos-là. À ce sujet-là, pardon. Tout le temps. D'accord ? Mais tenir des lignes dans Rainbow Six, ce n'est pas mauvais. À partir du moment où vous tenez les bonnes lignes, à partir du moment où vous allez quand même boucher, à partir du moment où vous comprenez que vous pouvez tenir une ligne, mais bon, s'il y a ce mec-là qui est en train de faire ça et celui-là qui est en train de faire ça, il faut que vous ayez quand même la compréhension. En plus, vous n'allez pas bouger votre cul d'une putain de fenêtre. Donc, ça va. Tu peux quand même réfléchir. Et avoir une vision globale pour te dire que ce mec-là est super important. Par exemple, le porteur du diffuse. J'explique. Tu prends un Blackbird. Tu montes en haut du PDG sur les fenêtres du PDG. Les mecs, tu ne sais pas pourquoi, tu es en casu, tu es en solo queue, en ranquette, pardon. Et les mecs vont attaquer au niveau de l'open space. De l'autre côté, le diffuse est au niveau de l'open space. Cas typique, les mecs rentrent dans l'open space. Le ou les mecs rentrent dans l'open space, se font défoncer, le diffuse est tombé. Si tu vois un mec qui tient toujours la ligne au niveau du bureau du PDG, soit sans rentrer dans le bureau du PDG, soit sans faire le tour pour rotate, le mec n'a rien compris au jeu. Il y a un moment, je veux dire, il faut savoir adapter sa position par rapport au temps et par rapport à la situation générale. Mais tenir des lignes, ce n'est pas si mauvais que ça, je veux dire. À partir du moment où, comme je le dis, on a une vision globale du truc et on sait quelles lignes tenir. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que Mery, par exemple, dont je me moque tout le temps, eh bien, il prend des lignes, mais il va jouer un opérateur comme Dokkaebi, qui est un opérateur de push. Il ne sait pas du tout ce que font ses teammates. Or, Dokkaebi, il faut savoir ce que font tes teammates pour savoir quand est-ce qu'il faut déclencher au bon moment. C'est une espèce de truc support, un peu comme Lyon. Donc, si tu ne supportes pas tes teammates, c'est un peu de la merde. Ça ne sert à rien de jouer Dokkaebi, je veux dire. C'est sérieux, moi. Hé hé hé. Allez, tu le vois en face. Torreflex, vas-y, pré-shotte-le dans le mur, là. Tu l'imagines où est-ce qu'il est ? Plus à droite, voilà, à peu près par là. T'as le diffuse, t'as le diffuse, t'as le diffuse, plante. Tranquille, c'est à tes potes de faire. T'as une petite claymore, tu l'as fait en cadeau, au cas où ça tourne mal. Voilà, elle est à chier, elle ne sert à rien. Regarde ta claymore, regarde là. Va voir ta claymore. Va voir, va la voir. Voilà, elle ne sert à rien. Décale-la légèrement à gauche et il y aura au moins deux lasers qui vont passer. C'est important, les détails. Ça va toucher dans la smoke, je pense. Et là, c'est bien ce que tu fais. Ça va toucher dans la smoke, je te l'ai dit. Contact à gauche. Ouais, j'ai poté tout. C'est pas grave, je te mets le stress. Je te mets le stress, ça c'est normal. Non, non, mais j'ai complètement poté tout. Ce qui est extrêmement difficile dans les jeux vidéo et c'est ce qu'ils font les grands joueurs que je ne rentre pas là-dedans. Après, dans tous les joueurs qui sont au top niveau, à l'heure actuelle, j'en considère vraiment qu'ils sont au top, top, top. Et d'autres qui sont bons, voilà. Ce qui fait les meilleurs joueurs sur ce jeu, c'est la capacité à garder son sang-froid. Oui. Pourquoi ? Ça veut dire quoi garder son sang-froid ? C'est un truc qu'on te parle depuis 10 ans. Ça veut dire quoi garder son sang-froid ? Ça veut dire que même dans une situation où l'adrénaline va pusher, l'adrénaline pousse. Le rythme cardiaque va augmenter. En clutch, par exemple, moi je vais taper un 125-130 BPM. Alors que là, en normal, je suis à 70. Je vais descendre en dessous, vous voyez là-bas. Et l'adrénaline monte. Et du coup, ça va te faire avoir plus de réflexes. Ça, c'est cool. Mais ça va aussi parfois te faire des calls qui sont pas bons. Et là, il faut arriver à se dire « Ok, je vais prendre la demi-seconde nécessaire pour que cette clé mort soit utile et pas la mettre parce qu'il fallait la mettre. » Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas faire les choses pour faire les choses. Il faut faire les choses parce qu'elles ont un intérêt. Et il faut prendre le temps parfois de se dire « Par exemple, là, tu es pressé. Tu as deux mecs qui sont en train de te pusher. » « Ok. » Le mec, il est à la ligne. C'est un 1v1. Le mec, il est là-bas. On est en train de se fight. Je peux me mettre là. On le sait. Là, je l'entendrai s'il me rush le mec. Vous voyez ce que je veux dire ? Le mec, s'il me push, celui que j'ai imaginé. Je l'entends. Ok. Donc, il y a des moments comme ça où en très peu de temps, on peut se mettre dans une situation plus favorable. Il y a des montagnes encore. Il a envie de jouer des montagnes. Il a envie de jouer des montagnes. Aller, on continue comme ça, tranquille. Moi, je me chauffe. C'est parfait. Oh non, il est trop skocus. Quoi ? Là, le mec skoc arrive sur mon chat pour m'insulter de cocu. Et après, c'est nous, la salty academy. Mais ce mec est très salé. Mais attends, tu ne l'as pas vu. Nous ne nous fions pas aux apparences. Bordel, je galère sur téléphone. Il est encore à la plage. C'est beau la vie de... C'est beau la vie de Skokito. Push, mec. Push. Un support, ce serait quoi ? C'est un mec qui va tenir des lignes ? C'est un mec qui va drôner ? Qui a une bonne communication ? Parce que si... Voilà. Si tu es en rocket, en plus, il faut parler anglais. Si tu as envie de drôner pour tes mates. Parce que ça aide, mine de rien. Si chacun joue dans son coin, ça ne marche pas. S'il y a une espèce de semblant de teamplay, ça marche. Donc si tu es en solo cube, il faut essayer de parler anglais. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va poser la bombe quand il va s'apercevoir que la bombe, c'est possible. Là, tout à l'heure, par exemple, Termit aurait pu... Donc toi, Poffice, tu aurais pu ne pas jouer le mec. Tu aurais pu ouvrir le garage. Enfin, ouvrir la porte qui était en face de toi. Mettre un drone pour prendre l'information. Tu as apercevoir qu'il n'y a personne qui joue à ta gauche au niveau du garage. Tu as apercevoir que par rapport au call que je t'ai fait, les deux personnes sont sur le cache. Et tout de suite, arriver à dire « Eh bien, si je pose derrière les serveurs, ça passe. » Il y a un moment où les mecs vont sortir de leur tanière. Ou alors, tu fais ce que plein de gens font quand les mecs font des clutches en face. Tu fais des erreurs. Tu rushes les mecs. Qui ne nous demande que ça, que tu leur rushes dans la gueule. Les défenseurs, ça adore qu'on rush dans la gueule. Tu sais, envoyer des têtes comme ça, se retourner. Hop, et puis les autres qui arrivent. Les uns après les autres comme des pimpins. Tu plantes, tu ne joues pas l'objectif et tu te fais punir. Voilà, tout simplement. Donc, tu peux jouer support comme ça et ça marche. Mais c'est moins gratifiant, comme dans League of Legends, que de carry son équipe en étant ADC ou de carry. Mais tu ne peux pas vraiment carry en étant support. Pour carry dans RedBoss, il faut quand même mettre des têtes. Il faut quand même faire des kills. Que des décals. Là, tu vas en A. Tu fais que des décals. Je veux voir le viseur. Je veux voir le crosshair placement. Non, la décale, elle n'était pas bonne. C'est le mec qui est arrivé à gauche, c'était mort. Allez, suivez toujours la ligne, les mecs. Je vais vous apprendre un truc après. Si tu n'es pas sûr de tes décals, et si tu n'es pas sûr de la ligne vers laquelle ça va s'ouvrir, parce que tu ne connais pas la main par cœur, fais des petites décals à 90 degrés. Mets-toi perpendiculaire. Voilà. Et fais du droite-gauche, là. Non, non, pas ça, là. Les trucs à la bolo, ça, c'est next step. Voilà, des petits trucs comme ça. Tu vois, tu prends l'information. Je te laisse faire ton clutch. Là, tu n'es pas au niveau de la tête. Tu n'es pas au niveau de la tête. Un petit peu plus bas. Nice. C'est bien. Escalier, je tiens un rêve peut-être. Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Contact à gauche, oui. Dans le coin à gauche, c'est sûrement. L'autre est en train de planter. Décale, décale, pendant qu'il plante. Les deux à gauche, les deux à calme. Ça va planter à gauche, c'est sûr. À gauche, à gauche, sur A, sur A. Au niveau du bombe. Moi, je dirais Game Sense au niveau de la bombe. Maintenant, peut-être qu'il s'est barré. S'il s'est barré, ça va être sur ta droite. Allez, va jouer. Fais une rotation complète par la droite. Par la droite, par la droite. Allez, file tout droit là-bas. File tout droit. File, 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 file. Fais gaffe, ça peut être au contact à gauche. Dans la gauche. Et ça, il faut avoir toujours la représentation de où est-ce qu'il pouvait être. Qu'est-ce qui se passait. Ok ? Alors, je te donne plein d'infos. Je te crie dans les oreilles et tout. C'est quasiment impossible. Mais tu vois, là, au moment où tu étais en train de faire ton clutch. Alors, plus facile à dire qu'à faire puisque j'avais le point de vue omniscient. Ok ? Mais au moment où j'étais en train de faire ton clutch, un, il y avait quoi ? Le placement du crosshair n'est pas bon. Donc ça, ça se travaille. Et je vous expliquerai comment. Le son n'est pas bon. Moi, je savais très bien qu'il y en avait un qui était au contact à gauche dans le renfoncement de la porte et un qui était en train de planter. Où est-ce que les gens plantent ? Là, tout de suite, il faut se dire où est-ce que le mec peut planter. Après, il faut connaître un peu Villa. Tu peux planter partout sur le bombesite. Mais quel était le seul endroit où il pouvait planter et pendant le... S'il n'est pas con. Et où il y avait un obstacle entre lui et toi. C'est derrière la bombe. Oui. C'est l'endroit où déjà tout le monde plante quasiment à cet endroit-là. Mais tu sais que le mec va planter à cet endroit-là. Il planterait à peu près au même endroit si c'était billard sur... sur Coastline, par exemple. Tu vois ? Oui. Il va planter derrière la bombe. Si toi, il sait, par exemple, que toi, tu es dans la chicha. Il va planter derrière la bombe. C'est le seul endroit où il pourrait planter et être à peu près couvert. À peu près couvert. Tout de suite, ça, c'était bon. Hache. Ensuite, une fois que tu avais fait le kill, la Hache, une fois qu'elle avait planté, donc si tu as la géolocalisation à peu près de l'endroit où elle est, où est-ce qu'elle va aller ? Elle va se barrer. La plupart du temps, les gens, ça se barre. Et c'est pour ça que je t'ai dit, prends le revers. Va à droite. Autrement, ça va être compliqué. Et elle est tombée exactement là où je t'ai dit qu'elle serait. Et comment travailler son crosshair, les mecs ? Il n'y a pas besoin de lancer des terrohunts. Enfin, je veux dire, vous lancez une map tout seul. Et le crosshair placement, ça se travaille. Ça se travaille, les petites décales comme ça. D'aller travailler l'arête d'un truc. D'accord ? Là, je vais travailler le crosshair. Je suis en train d'essayer de jouer au niveau de ce truc-là, de se pencher au bon endroit. Hop là, je vais décaler. Et si je ne sais pas ce qui va se passer derrière, j'ai compris. Là, je ne suis pas con. Le bout du camion est ici. Le haut du camion est là. Je sais que derrière, il va y avoir peut-être une possibilité d'avoir des ennemis. C'est là que je vais jouer à 90 degrés. Et là, je vais travailler. Il est là-bas. Tac. Parce que ce que je peux faire aussi, si je ne suis pas sûr de mes angles, je peux au moins essayer de faire tirer le mec. D'accord ? Je le fais tirer. Je le fais tirer. Et c'est que comme ça, de travailler ses angles, c'est extrêmement important. C'est vraiment quoi. Allez, il est bi-buanderie. Après, shot, il n'est pas passé. Jigar contact, poche. Si j'avais du aim, ça passe. Vu que je n'ai pas de aim, c'est une putain de fauve de merde. Comment tu arrives à trouver la bonne hauteur du viseur ? Les gars, franchement, ça, c'est le B.A.B. du jeu vidéo. Là, c'est la bonne hauteur. Là, c'est la hauteur d'une tête. Si je fais... Ah non, on ne peut pas tourner avec les souris, avec les flèches, comme sur Counter-Strike. Ça, c'est le B.A.B. du jeu vidéo. Beaucoup de gens ont tendance à être comme ça, tout le temps, à se balader comme ça. Tu les vois. Pour les chasser à sa drone, c'est bien. C'est tout. Tu les vois se balader comme ça. Tu les vois arriver à des portes, et puis décaler comme ça. Enfin, là, je suis mort. Si le mec, il est là, 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 je suis mort. Je viens d'écaler trois fois. Je ne connais pas la ligne. Ok, je vais essayer de travailler. D'accord. Tac, 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 tac. Ok, ok, je l'ai. Et je vais essayer de jouer comme ça. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis ou si ça vous sert, d'ailleurs. Non, ta gueule. Ok. Ok. Sous-titrage ST' 501